Here we go Lionel Ponton, ancien lauréat de chasseur d'apart a trouvé la mort dans un accident de voiture, au mois d'août dernier, lors d'un séjour entre amis en Sardaigne Nouveau drame pour un autre candidat de chasseur d'apart Souvenez-vous, il y a quelques jours, Télestar vous apprenait la mort d'une candidate de la célèbre émission de M6 Julie Ferrou, lauréate du jeu télévisé en 2016, a trouvé la mort après un grave accident de voiture à Toulouse, ce samedi 8 septembre Quelques jours plus tard, on apprend la mort d'un autre lauréat de l'émission Le visage de Lionel Ponton vous est sûrement familier Et pour cause, ce jeune agent immobilier de 31 ans avait remporté l'année dernière l'émission Chasseur d'apart, lors de la semaine de diffusion du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre sur M6 Alors qu'il était parti en vacances en Sardaigne, il a perdu la vie avec l'un de ses amis dans un terrible accident de la route, survenu au mois d'août dernier Lionel Ponton et son ami Samuel Laporte ont été percutés par un suivi alors qu'ils se trouvaient au bord d'une route, située entre Cugnana et Portisco, révèle le journal italien La Nuova Les deux jeunes hommes sortaient d'une virée en boîte de nuit entre amis, et avaient demandé à leur taxi de se garer sur le bas-côté Un accident de la circulation fatale.L'une des personnes présentes lors du drame s'est confiée au journal du Dauphiné libéré, nous étions un groupe de huit amis, tous originaires de la région grenobloïs, et nous avions pris un taxi pour rentrer de 10 pouces secs Vers 6 heures du matin, sur la route du retour, Lionel a demandé au taxi de s'arrêter pour prendre l'air parce qu'il ne se sentait pas très bien . Lionel Ponton et Samuel Laporte sont alors sortis du véhicule, accompagnés d'un autre ami, le chauffeur a ensuite expliqué que l'endroit était dangereux et il a fait demi-tour pour stationner de l'autre côté de la route, nos trois amis étant restés sur le lieu de stationnement initial C'est à cet instant qu'un véhicule est arrivé à grande vitesse et a heurté Lionel et Samuel poursuit le proche des victimes Le journal italien précise que le test d'alcoolémie du conducteur du SUV s'est révélé négatif Merci d'avoir regardé cette vidéo !